Tout cet accueil de cette pièce pendant 8-10 jours pour une ville de 10 000 habitants, dans un département rural montagnard, c'est comme si on était une grande ville qui accueillait un spectacle pendant 3 mois, c'est une murée. D'habitude, les petites pièces de théâtre, on les accueille un soir, deux soirs maximum. L'idée, c'est aussi de faire de cet instant de théâtre un moment où on essaye d'ouvrir le cercle. Il y a ceux qui viennent au théâtre naturellement parce qu'ils aiment ça. Puis il y a tout un tas de gens, c'est pas qu'ils aiment pas, ils savent pas. Donc l'idée, c'est de se dire, pendant cette période, on monte une opération tous au théâtre. Vous venez au théâtre, donc vous achetez votre place, et on vous offre une deuxième place que vous donnez à quelqu'un qui est votre voisin, votre charcutier, votre boulangère, votre facteur, etc. Quelqu'un qui va pas au théâtre, quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous fait confiance, et lui dit, tiens, viens, viens essayer, et puis peut-être que t'aimeras ça, moi j'y vais tel jour, on y va ensemble, etc. Et pour que cette opération, s'il y a une cohérence avec ce que j'ai dit précédemment sur les ateliers, l'atelier web, ça permet aussi de diffuser un peu plus largement cette histoire de tous au théâtre, à travers l'atelier, à travers la pièce. Et puis la dernière chose aussi qui se fait dans cette opération tous au théâtre, c'est les bus théâtres, qui viennent voir, là sur le spectacle toboggan, donc qui vont être affrétés par les communes, les communautés de communes, et les gens ont un tarif privilégié s'ils prennent le bus, et puis c'est une façon de sortir le soir, il y a beaucoup de gens aussi qui ne conduisent pas le soir, rentrer tous seuls le soir, les routes, les machins, donc c'est de partir en groupe, et puis de revenir, de pouvoir discuter dans le bus de la pièce qu'on a vue, et après de rentrer chez soi. Donc voilà, c'est l'opération dans son intégralité, tous au théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada